Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être parmi nous pour suivre notre webinaire quand DSN et Business Intelligence se mettent au service de la stratégie RH. Je suis Laetitia Citta, responsable marketing en performance RH et je suis en présence de Claire Guilloux. Bonjour Claire. Bonjour. Et de Fabrice Gory. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Que je laisse se présenter. Ok. Honneur aux dames, je t'en prie. Je prends la main. Bonjour à tous. Je suis Claire Guilloux, consultante en performance RH au sein du cabinet GAC. Depuis une quinzaine d'années au sein de GAC, au départ sur des fonctions généralistes RH et paye. Et j'ai ensuite évolué sur des fonctions de consultante en accompagnement des clients, sur des sujets d'audit de charges sociales et plus récemment sur tous les sujets liés à la DSN et à l'accompagnement sur la Business Intelligence via l'outil des deux BI. Merci Claire et du coup Fabrice Gory. Moi, j'ai également plus d'une dizaine d'années de présence au sein de GAC. Je m'occupe du développement sur la partie performance RH qui regroupe différentes prestations dont l'audit des charges sociales, l'audit de paix, l'assistance à contrôle d'Ursaf, la gestion du risque professionnel et une solution de business intelligence sur la DSN. Les scènes, objet du webinaire de ce moment. Merci Fabrice. Alors, nous sommes ensemble pour environ 40 minutes au cours desquelles nous vous présenterons dans un premier temps les applications phares de notre solution de business intelligence des deux BI qui permettent notamment de piloter et suivre la stratégie RH grâce à des indicateurs qui déchiffrent et analysent les données de votre déclaratif. Et enfin, dans un second temps, Fabrice vous présentera les fonctionnalités qui permettent d'automatiser les rapports obligatoires. On termineront cette présentation avec une session de questions réponses auxquelles Claire et Fabrice auront le plaisir de répondre. Je vais commencer quelques mots sur GAC. Donc, GAC est un cabinet de conseil international créé en 2002. Nous avons une présence en France avec notamment neuf bureaux et à l'international avec six bureaux internationaux. Nos consultants accompagnent aujourd'hui nos clients dans leur croissance et leur performance au travers à travers trois expertises principales. La performance RH qui est notre sujet aujourd'hui. Nous accompagnons nos clients notamment dans leur stratégie et les enjeux RH de la performance économique vers une performance sociale. Le management de l'innovation afin de les accompagner dans le développement de programmes et de projets innovants, améliorer leur compétitivité et leur impact de manière durable. Et enfin, la performance fiscale et financière pour répondre aux enjeux financiers des entreprises par l'optimisation notamment de la fiscalité locale et énergétique. Fabrice, je te laisse présenter le contexte et les enjeux de la digitalisation des RH. Merci Laetitia. Donc, un des enjeux majeurs au niveau RH des entreprises en commune, c'est la fonction de la digitalisation de la fonction RH. avec notamment une ambition d'amélioration en fait de la productivité des collaborateurs et leur bien-être. Tout simplement parce que les structures ont besoin d'avoir des informations rapides et fiables en fait sur les données. de façon à être en capacité de piloter efficacement les entreprises et de ce fait, en fait, ça induit une évolution des modes de fonctionnement au sein des structures et une certaine crise de recul de façon à s'appuyer vraiment sur la valeur ajoutée de la fonction RH, qui est l'analyse et non pas en fait le traitement de la data. C'est cette partie qui est de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, quasiment toutes les sociétés sont dans des process de digitalisation de la fonction RH. RH, c'est un enjeu majeur et attention, bien consciente, donc la solution qu'on va vous présenter, s'inscrit directement dans ce contexte de digitalisation de la fonction RH. Donc, on est sur une solution de business intelligence qui va s'appuyer sur le DSN. Donc, la DSN, je vous le sais bien, c'est vraiment le déclaratif officiel à destination de l'État et des organismes. C'est une solution qui a été montée en 2017, donc en même temps en fait que l'obligation de la DSN. Et on va être en capacité de s'appuyer directement sur le déclaratif pour retraiter la data, quel que soit le volume de traitement. Nos clients, aujourd'hui, vont de 50 collaborateurs, un peu de 18 000. Donc, effectivement, cette capacité de traitement de data avec des restitutions en instantané, avec une approche soit au niveau macro, au niveau groupe, ou à l'entreprise ou au niveau établissement, on va également être en capacité de redescendre jusqu'au niveau individu, comme vous le savez, la DSN est également au niveau individu, avec une solution qui se met à jour au fil de l'eau, en fait, tous les mois, puisque tous les mois, vous produisez vos DSN qu'on va implémenter dans la solution de façon à être en capacité de restituer les informations. Donc, on est sur cette boîte noire un peu pour vous, qui est la DSN, parce qu'elle est produite par le logiciel de paye. Et justement, on va vous apporter une visibilité. Ça va permettre également de vérifier la qualité des informations que vous transmettez en DSN. Et ce côté indépendant des SIRH nous permet également de consolider les données, même si c'est issu de plusieurs SIRH, que ce soit suite à Fusion, ou effectivement, si c'est un groupe qui a plusieurs éditeurs de paye dans son périmètre. Donc, on va s'y appuyer sur cette DSN qui est normée au niveau national, avec une notion de sécurité de l'information, donc quand même sur des données personnelles et confidentielles, donc c'est extrêmement sensible. Et bien évidemment, on répond à tous ces critères. Donc, je vais passer la main à Claire, qui va vous faire une démonstration de la solution, afin que vous ayez une meilleure visibilité sur comment fonctionne ce type d'outil, et quelle puissance ça peut avoir dans le contexte du pilotage et de gérage des entreprises. Je viens d'activer mon micro. Normalement, vous devez voir mon écran également, si tout va bien. Tout à fait. C'est de votre côté ? Ok. C'est impeccable. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer de façon assez rapide sur ce webinaire comment fonctionne la solution. Donc, c'est une solution, comme le disait Fabrice, basée sur les DSN, et on va avoir des restitutions. On va venir exploiter l'ensemble des informations de la DSN pour les restituer sous différentes formes, des tableaux, des graphiques, des camemberts, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes d'indicateurs. Je vais juste passer quelques secondes à vous présenter la construction générale de la solution, qui fonctionne sur un principe de flux. Donc, on a sur le menu de gauche, on va avoir un flux synthèse, un flux effectif, un flux absence, rémunération, etc. Dans chacun des flux, on va venir détailler la thématique. Donc, la thématique des flux, on va venir la décomposer en cinq applications. Une qui va plus concerner les alternants, les entrées-sorties, les mutations, le pilotage des effectifs, le pilotage d'activités. On a une autre thématique, un autre flux sur les absences. Donc là, avec deux applications dédiées. On va venir exploiter d'autres parties de la DSN pour retranscrire toutes les données liées à la rémunération. Donc, on va décliner également sous forme d'application. On a des influx cotisations. Donc là, concernant tous les organismes qui vont recevoir vos cotisations, donc URSAF, Mutuelle, Prévoyance, la Retraite également. Donc, évidemment, certaines applications vont concerner l'ensemble des clients ou pas, notamment la MSA qui ne va s'adresser qu'à certaines activités. On va avoir le flux obligations légales également, dans lequel on va détailler. Là, on a regroupé les applications liées à la DOETH. Donc, la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Une application dédiée à l'index égalité hommes-femmes, donc qui va pré-calculer sur la base de la DSN votre index hommes-femmes, avec la possibilité, via deux autres applications, de venir personnaliser l'indicateur des augmentations et l'indicateur des promotions. Et on a une dernière application sur le compte professionnel pénibilité prévention. Voilà, et on va avoir un dernier flux sur tout ce qui va concerner le contrôle qualité et pouvoir aller dans le détail des éléments. Si, par exemple, vous recevez un courrier d'un organisme, que ce soit URSAF ou Retraite, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour analyser des alertes et comprendre ce qui se passe et ce qui déclenche d'éventuels rappels de cotisation. Donc, toutes ces applications, aujourd'hui, elles sont amenées à évoluer aussi en fonction de l'actualité, en fonction des nouvelles données qui rentrent dans le cadre de la DSN. Par exemple, l'application BOETH, là, a été créée il y a un an et demi à peu près quand une nouvelle information est rentrée en DSN relative au statut d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, l'étendue de la déclaration de la DSN ne cesse de s'accroître. Et donc, on est amené, en fonction de l'actualité, à développer de nouvelles applications spécifiques ou alors parce qu'on a des remarques de clients et qu'on se dit que de nouvelles applications peuvent avoir du sens et dans ce cas-là, on en fait profiter l'ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir une application en particulier. Je vais m'appuyer sur la base commerciale et rentrer sur l'application Synthèse RH. Donc, une application est constituée de différentes feuilles. Donc là, on est sur une application un peu spécifique de synthèse, mais sur une autre qu'on verra un peu plus tard, la logique va être la même avec la première feuille qui va être une feuille de synthèse où on va avoir des informations un peu générales. Et plus on va aller loin dans les feuilles et plus on va arriver à un détail nominatif. Cette application de synthèse, c'est par contre la seule qui ne va pas permettre d'avoir un détail nominatif, mais on a d'autres applications dédiées sur chacun des sujets qui le permettent. Donc, toute la puissance de la solution, en fait, c'est son côté dynamique, c'est l'avantage de pouvoir mettre des filtres en place extrêmement, simplement, rapidement et que l'ensemble des données s'affiche instantanément. Donc ici, je viens de mettre en place un filtre, je vais le mettre en place sur l'année 2021, donc je sélectionne directement sur la courbe. On voit qu'un filtre s'est mis en place sur l'ensemble de l'année 2021. Et c'est donc, du coup, l'ensemble des informations de la feuille qui se mettent à jour. On va avoir, vous voyez, quand on passe sur des éléments, on a un petit i qui vont permettre de récupérer des informations de détail, de définition sur les indicateurs qu'on présente. On peut également, donc, comme je vous le disais, j'ai mis un filtre sur une année, mais on peut sélectionner les femmes ici. Et c'est l'ensemble des indicateurs qui se mettent à jour. On peut tout à fait également modifier en quelques secondes. On change le genre en ne retenant que les femmes ou que les hommes. Et ce sont l'ensemble des éléments qui se mettent à jour. On va pouvoir également, en faisant un clic droit, alors ici, on a une répartition des effectifs par statut salarié, mais vous voyez qu'on a la possibilité de le modifier en retenant plutôt le type de contrat. Si on fait un clic droit, on va pouvoir également afficher les données. Donc là, on ne se retrouve plus avec un graphique en secteur, mais plutôt avec un tableau qu'on va pouvoir exporter en Excel en faisant tout simplement un clic droit et en cliquant ici pour télécharger le fichier de données. Donc, les informations sont très faciles à récupérer. Vous allez pouvoir également, via le changement de l'axe d'analyse qu'on a vu là, sélectionner d'éventuelle, votre organisation propre. On a la possibilité d'intégrer, en plus de la DSN, un fichier Excel qui va contenir les notions de département, direction, service, enfin votre organisation propre qui ne sont pas des informations attendues en DSN, mais qui vont pouvoir être exploitées en les intégrant via un fichier Excel et devenir vraiment des axes d'analyse en tant que tel. Je vais passer rapidement sur les feuilles suivantes. On a ici les entrées sorties, donc on voit que les filtres en place restent d'une feuille sur l'autre. On va avoir d'autres sujets liés à l'absentéisme, aux suspensions et arrêts. À la rémunération. Et on va avoir la synthèse. Je suis allée trop vite. On va avoir la dernière feuille de synthèse multitemme. Donc là, le principe va être vraiment le même via toutes les applications. Je vais vous présenter par exemple l'application pilotage des effectifs qui là va permettre de rentrer plus dans le détail. Donc là, on était sur l'application synthèse, mais on va pouvoir rentrer beaucoup plus dans le détail par le biais de filtres. Donc, on va pouvoir combiner. Là, j'ai mis des filtres assez simples tout à l'heure avec simplement une notion d'année et de genre. Mais on va pouvoir combiner, on va le voir sur cette application, combiner de façon assez assez incroyable, l'ensemble des filtres qu'on va mettre en place. Donc là, vous voyez, on part d'une feuille de synthèse et les dernières feuilles, je vous le montrerai tout à l'heure, permettent d'avoir un détail nominatif. Donc, on va par exemple remettre en place un filtre sur une année en particulier. Par exemple, l'année 2021. Et on peut sélectionner, soit directement sur les éléments qu'on voit sur la feuille. Donc là, je l'ai fait directement sur l'axe des abscisses. On peut sélectionner par exemple une région en particulier. Et je peux, si je veux, par exemple, limiter à la population employée. Et là, c'est le même principe qu'une recherche Google. Les propositions sont faites en fonction de la saisie réalisée. Donc là, c'est l'ensemble des indicateurs de la feuille et même de l'application qui vont se mettre à jour en fonction des filtres qui sont définis. Et on peut très facilement inverser, si on veut, l'ensemble de la population, hormis les employés. On va pouvoir le faire en un clic également. Donc, on a cette application, elle est plus fournie que la synthèse ou que d'autres qui sont un petit peu plus légères. Cette notion d'effectif est vraiment exploitée dans tous les sens. On va pouvoir ici, par exemple, sur la notion d'âge-ancienneté, avoir des pyramides des âges. Alors, je vais enlever mes filtres. On va simplement se positionner sur l'année 2021. Et on a ici une pyramide des âges avec les plus anciens en bas, les plus jeunes en haut. Si ça ne nous convient pas, on peut vraiment en un clic modifier l'ordre de tri pour se retrouver avec une pyramide des âges qui est conforme à l'attendu qu'on attend. Donc voilà, on a des restitutions qui sont prévues et une certaine souplesse pour les personnaliser. On a également des, donc on a vraiment tout type de restitutions, tout type de restitutions sous forme de graphiques, de tableaux. Et notamment, ce type, ce type d'informations, ce type de tableaux qui va être, qui va ressembler à un tableau croisé dynamique qu'on peut avoir sous Excel avec une grande souplesse dans la manipulation et la possibilité, par exemple, d'utiliser le genre et de le mettre en colonne. On va déplacer les blocs. Et c'est l'ensemble des informations qui vont se mettre à jour en quelques clics. Donc ici, on peut choisir de plutôt avoir une répartition par nature de contrat plutôt que par entreprise, là comme on l'a sur la base commerciale. Donc on a à la fois la nature de contrat et la notion de genre. Et quand on clique sur le plus, on va avoir cette deuxième information du nom d'entreprise qui va s'afficher. Donc une très, très grande souplesse dans la manipulation des tableaux également. Et on va se retrouver, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, dans les dernières feuilles avec un détail nominatif très poussé. Et la possibilité d'utiliser également une autre méthode de sélection qu'on n'avait pas vue jusque-là, qui est la loupe qu'on voit à côté de l'intitulé des colonnes, avec la notion de genre. Donc tout revient au même, mais c'est vraiment un outil qui est très, très facile d'utilisation et qu'on peut manipuler. Alors il faut un petit peu s'entraîner, mais en tout cas, qui est très, très agréable et très intuitif. Et donc toujours la possibilité, évidemment, d'exporter et de récupérer au format Excel les données. Celui-là est un petit peu plus long, mais ça se fait en quelques secondes. Je vais vous montrer également une application qui est l'application entrée-sortie. Je vais vous montrer également l'application entrée-sortie, parce qu'on l'a vu, c'est un des sujets qu'on a vu tout à l'heure dans la synthèse, sur l'application de synthèse, mais qui ne permettait pas d'arriver jusqu'à un détail nominatif. Là, en s'appuyant sur l'application entrée-sortie, les entrées d'un mois ou d'une année et les sorties, on va pouvoir très facilement identifier, par exemple, sur un motif en particulier. Si on ne veut que certains motifs de départ ou seulement se concentrer sur les embauches de certaines natures de contrat, on va pouvoir très facilement mettre en place les filtres. Si on veut, par exemple, se limiter au CDI pour l'année 2021, on a donc 587 embauches qu'on va pouvoir retrouver sur la dernière feuille. ici, en ayant les 587 embauches, on va les retrouver juste en dessous, avec des informations sur la nature de contrat, le statut, le métier, la date d'embauche, évidemment. Et de la même façon, on va pouvoir retrouver les 718 départs en utilisant cet onglet-là. Donc, on ne va pas avoir le temps, évidemment, de détailler toutes les applications. Je peux peut-être vous en montrer encore une qui est celle de l'application suspension et arrêt. Donc, qui se trouve, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le flux absence. Et donc, cette application suspension et arrêt, toujours sur la même logique, avec une feuille de synthèse et sur les dernières feuilles, on va avoir un maximum de détails. Par défaut, on n'a pas de filtre, mais on va pouvoir en mettre en place sur l'année. Et définir si on veut se concentrer seulement sur certains motifs d'absence plutôt que d'autres. Par exemple, on va avoir les motifs d'absence, on en a beaucoup dans les blocs de DSN, beaucoup de motifs différents. Soit on va pouvoir décider de se concentrer, par exemple, sur toutes les absences liées au chômage partiel, ou alors, à l'inverse, exclure ce motif-là pour se concentrer sur le reste. Et là, on a du coup des restitutions qui vont exclure le motif chômage partiel, mise à jour, mais en excluant tout ce qui est lié au motif chômage partiel. Et on peut se concentrer, par exemple, sur une population en particulier. Là, je me limite aux ouvriers. Et c'est l'ensemble des données de la feuille qui se mettent à jour. Donc, le principe va être le même d'application en application. Tout l'intérêt étant de maîtriser ce principe de filtre et surtout d'avoir conscience qu'on peut exploiter la DSN sous toutes ses coutures avec des informations qui vont être plus macro ou alors, quand on a besoin de faire des analyses plus fines, jusqu'au détail nominatif et en utilisant des notions de service, enfin, de genre, on peut croiser toutes les informations qu'on peut imaginer. Donc, tout l'intérêt, c'est vraiment de venir exploiter cette DSN et qu'elle ne soit plus juste une contrainte, mais de s'appuyer sur le déclaratif officiel pour en ressortir des informations, des indicateurs, et gagner du temps et pouvoir passer plus de temps sur l'analyse. C'est assez synthétique, on pourrait vraiment détailler beaucoup d'autres éléments. Je ne sais pas si Fabrice, tu vois d'autres choses à compléter ? Non, effectivement, j'espère que les participants auront perçu les possibilités offertes par la solution parce qu'effectivement, on pourrait y passer énormément de temps pour détailler tous les indicateurs à disposition dans cette solution. Mais je l'espère pour tout le monde, c'est clair. Je l'espère aussi. Du coup, on va vous présenter également rapidement le portail de gestion parce que la claire était sur la partie BI, donc Business Intelligence. C'est couplé à un portail de gestion, en fait, qui permet directement de gérer son mot de passe, ses informations, ses dépôts de fichiers. Donc, ça peut être fait en manuel, ça peut être fait en machine to machine, en automatique. Également, ça permet de gérer ses rapports. Donc, la solution permet de produire la BDWSE, le bilan social, le reporting RH, également le rapport égalité femmes-hommes. Et tout cela peut être géré directement par le portail de gestion. La partie dashboard des deux BI, c'est ce que vous a présenté, Claire, donc la BI, et c'est couplé à tout un volet d'aide qui comporte à la fois des informations en texte sur toutes les restitutions de la solution ou des rapports qui sont émis, également des vidéos pour pouvoir faciliter l'usage au quotidien des clients de la solution des deux BI. Donc, on vous a montré l'outil informatique et on va vous présenter les rapports qui sont produits en automatique directement depuis votre déclaratif qui est la TSA. Donc, on va débuter par la BDWSE. C'est une obligation légale, de toute façon, pour des structures de plus de 50 collaborateurs. Vous connaissez bien ce type de document. Il est récurrent et obligatoire. On va être en capacité d'automatiser l'alimentation de la BDWSE via votre déclaratif. Donc, tout ce qui est data RH contenu en DSN qui est nécessaire dans le cadre de la BDWSE, on va le retrouver dans un document Word. Donc, on produit une trame complète de BDWSE. La trame est complète et on va l'alimenter à hauteur approximativement de 50%. Puisque là, il y a à peu près 50% d'informations qui relèvent de la data RH et puis vous avez également des informations complémentaires qui relèvent de la formation, de la prévention, de la finance, de l'intérim. Donc, toutes ces informations étant naturellement pas contenues en DSN. Mais on va être en capacité de produire directement, sans requête, pour vous, directement des données fiables puisque c'est votre déclaratif officiel à destination de votre part. On va vous présenter une slide également avec un extrait pour que vous ayez une première visibilité. Les rapports produits sur la BDWSE sont des rapports Word, ce qui signifie que vous avez également la main sur ces documents. Si vous souhaitez modifier des données qui sont restituées restituées par la solution, vous avez la main. Si vous voulez supprimer des indicateurs, vous avez également la possibilité de le faire. Donc, ça offre une certaine souplesse. C'est du Word. De la même façon, les thèmes appliqués aux documents peuvent être le thème de notre entreprise. J'entends par là les codes couleurs que vous pourriez avoir en interne et la possibilité bien évidemment de rajouter votre logo comme on l'a fait dans le document présenté avec le logo de GAC. On produit la BDWSE, mais on produit également le bilan social. Donc là, le bilan social, on est sur des structures un petit peu plus conséquentes. Donc, c'est une obligation légale pour les structures de plus de 300 collaborateurs. Donc, exactement le même principe qu'on a pu évoquer sur la partie BDWSE. on s'alimente de votre déclaratif officiel de façon à produire la trame de notre bilan social alimenté en data RH qui vous reste à compléter sur quelques aspects information, prévention, finance, etc., en fonction des items prévus par les textes portant sur le bilan social. Là, on est principalement sur un gain de temps qui est colossal pour les équipes en fait, simplement. même principe, on retrouve un peu le visuel qu'on a pu voir sur la partie BDWSE, mais cette fois sur le principe du bilan social. Toujours avec cette souplesse associée à Word qui permet effectivement d'adapter également le document produit par la solution des deux biens. Donc, on est vraiment sur une solution qui vous permet de s'appuyer sur votre déclaratif, commission de déclaratif officiel et en automatique. le délai de production pour la BDWSE et le bilan social, c'est de l'ordre de deux minutes. Donc, c'est extrêmement rapide. Vous conservez aussi une souplesse pour adapter aux restitutions que vous souhaitez communiquer, soit à votre CSE, soit effectivement aux collaborateurs qui solliciteraient par exemple le bilan social. et on a également la possibilité à travers la solution de s'adapter au périmètre. On est en capacité sur ces rapports de produire aussi bien un rapport sur un groupe multi-entreprise, mais on peut le faire sur un SIREN, on peut le faire sur plusieurs SIREN, on peut le faire sur plusieurs SIREN. Donc, on avait vraiment une souplesse pour définir le périmètre et ce qui vous permet ainsi d'avoir une réponse en fait aux obligations légales associées à la BDSE et au bilan social. Sur ce même principe de rapport automatisé, puisque l'objectif c'est vraiment le gain de temps, la solution des deux BI va permettre également d'automatiser le reporting RH. Donc, tous les mois, la solution, on l'a vu, se met à jour avec les nouvelles DSN et on a la possibilité tous les mois de produire le reporting RH. Donc, le reporting RH, sur les thématiques classiques du reporting RH, à savoir les effectifs, les entrées sorties, les absences, la rémunération, on va être en capacité de le produire en automatique au niveau SIREN, SIRET, comme j'évoquais pour le bilan social et la BDVSE, avec la particularité de pouvoir descendre sur des notions encore plus fines, à savoir les services. On a la possibilité à travers la solution tout à l'heure d'injecter notre organisation interne. Donc, à travers ce reporting RH, on va pouvoir sélectionner vos services et de ce fait, produire le reporting RH sur une grande dynamométrie au niveau service ou organisation interne de façon plus générale. Donc, tout ça, c'est des gains de temps qui sont énormes, qui permettent également d'alimenter la direction, la direction générale, le code IR, ou les directions de service tous les mois avec l'information mise à jour directement déclarée. On va retrouver un exemple d'extrait du reporting RH. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le reporting RH, cette fois, on est sur un format PowerPoint, c'est vous qui avez la main sur le paramétrage. Ça vous permet de choisir à la fois votre périmètre, les slides qui vont figurer dans le rapport, les axes également qui vont être restitués par la solution et les enregistrer. Ce qui vous permet tous les mois de produire le même type de rapport en fonction du détail de l'information que vous souhaitez pour votre structure ou pour les directions concernées. Donc, c'est des outils qui permettent avant tout de gagner énormément de temps. donc, en rappel, on s'appuie sur la DSN, c'est la fiabilité des informations, c'est un déclaratif. C'est simple à mettre en œuvre. Vous avez besoin de paramétrer une fois. C'est rapide et assez intuitif au même titre que la solution peut l'être et ça permet effectivement d'adapter les différents paramètres, ce qui permet derrière, bien évidemment, de ne plus avoir du traitement de data et de pouvoir se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée tout simplement. Donc, avec cette capacité de restitution immédiate tous les mois de votre reporting RH. Déjà, ces groupes vous accompagnent dans le pilotage de votre performance sociale, également dans la fiabilisation du contenu de vos DSN. Vous avez vu la solution est une solution qui s'appuie sur la DSN. Donc, on est sur des solutions qui sont pérennes dans le temps. On voit effectivement qu'au fil du temps, tout simplement, il y a de plus en plus d'informations qui passent en DSN et que là, c'est l'opportunité de structurer en fait votre digitalisation RH sur ce qui, dans les dix années à venir, va être la balle du transfert d'informations entre les entreprises et l'État et de façon stable et fiable puisque vos SIRH peuvent évoluer, etc. Et la particularité également, c'est qu'on est sur une solution qui est maintenue. C'est-à-dire qu'une BI, la difficulté, c'est de la maintenir. Il y a des évolutions réglementaires, il y a des évolutions d'obligations légales, il y a des évolutions de DSN, donc la DSN étant normée au niveau national, s'appuyer sur une telle solution, c'est se garantir d'avoir un outil qui sera à jour et sur la base du déclaratif officiel. et on associe l'expertise de GAC en matière de paix et de DSN à cette solution qui permet effectivement d'obtenir un gain de temps considérable et d'atteindre les objectifs visés en matière de digitalisation RH. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des thématiques et vous êtes bien placés pour le savoir, que la paix est extrêmement complexe, que la DSN n'est tout autant. C'est la raison pour laquelle l'expertise au sein de GAC couplée à la solution d'A2BI vous permet d'avoir une solution d'avenir. Je ne sais pas si Claire, tu vois également des éléments complémentaires à partager. Non, c'est bien résumé, c'est une bonne conclusion. Merci, merci beaucoup Claire et Fabrice pour cette présentation qui était à la fois claire et complète. Je vous propose de passer à la session de questions-réponses. On a eu déjà quelques questions qui sont arrivées. Première question, la mise en place est-elle longue ? Alors, on s'appuie sur les DSN. Donc, la chance que nous avons, c'est que la DSN étant normée au niveau national, cela ne nécessite pas de paramétrage particulier. Tout est régi par des systèmes de blocs. Donc, très simplement, en déposant les DSN, on obtient dans la solution les restitutions le jour suivant. pour être un peu plus précis et exhaustif quand on met en place la solution, on annonce plutôt des délais de cinq jours, plutôt du fait, en fait, du temps de collecte pour vous, ce n'est pas toujours évident, des DSN et pour pouvoir les déposer dans la solution. Mais sur le principe, on est sur des mises en place qui n'ont rien à voir avec des mises en place d'outils de paye qui nécessitent énormément de paramétrages et des mois et des mois de préparation. Donc là, l'opportunité de la DSN, c'est de mettre en œuvre un projet de digitalisation RH qui sera en place en quelques jours. Très bien. Merci Fabrice. D'ailleurs, ça me fait penser à une question. Y a-t-il un accompagnement lors de la mise en place de la solution ? C'est une bonne question parce que comme on l'évoquait, c'est quand même des sujets qui sont complexes et qui associent P et DSN. Donc, bien évidemment, on accompagne les clients aussi bien sur la mise en place, mais c'est assez simplissime, on va dire, sur cette thématique. et par ailleurs, sur l'accompagnement dans le temps, on prévoit systématiquement de la formation. Même si c'est un outil qui est intuitif, il est nécessaire d'être formé sur cet outil et plus précisément, on prévoit systématiquement également du conseil et de l'accompagnement. On est sur une solution qui est structurante en fait pour les entreprises et les groupes. Donc, bien évidemment, c'est un outil qui doit s'inscrire dans le temps et on doit être en capacité de retrouver les informations qu'on souhaite obtenir de la solution dans la mesure où sont les DSN ou dans les niveaux organisationnels qui ont été injectés et c'est la raison pour laquelle vous avez des experts Pay et DSN qui vous évolent. C'est un éclair qui en fait partie et accompagnent nos clients sur le sujet. Très bien. Merci Fabrice. Cette solution me permet-elle de vérifier la conformité de ma DSN ? Alors, tout à fait. Après, je vais peut-être en profiter pour laisser la main à Claire qui accompagne régulièrement des structures sur cette partie conformité de la DSN. Je ne suis pas très si nécessaire. Oui, tout à fait. on l'a vu rapidement, il y a un flux dédié au contrôle qualité qui existe. Il y a différentes possibilités. Alors, on a des clients qui vont bénéficier de la solution en tout compris, donc qui vont avoir accès à toutes les applications et qui vont pouvoir eux-mêmes chercher, se débrouiller. Et puis, on a d'autres clients qui veulent nous déléguer cette partie-là. Et donc, dans ce cas-là, on peut réaliser un audit spécifique pour faire un état des lieux de la situation, donc avec un échange au départ pour essayer de cerner quelles sont les difficultés rencontrées ou alors si c'est simplement pour se rassurer. Et ensuite, on analyse l'ensemble des informations qu'on trouve dans la DSN en s'appuyant sur à la fois des choses qu'on a déjà constatées et des alertes qui vont ressortir de façon automatique via la solution et qui vont mettre en avant des incohérences qu'on va pouvoir retrouver entre des informations qui sont présentes à un endroit de la DSN et à un autre endroit ou des choses qui ne sont pas conformes au cahier technique de la DSN. Donc, tout l'objectif, c'est d'illustrer ces problématiques pour donner les clés et pouvoir corriger le paramétrage en conséquence et éviter, c'est une sorte d'anticipation pour éviter les problèmes avec les organismes et pour ne pas attendre de recevoir des courriers de leur part en vous réclamant d'éventuelles cotisations mais de corriger en amont. C'est effectivement un sujet sensible à la conformité de la DSN dans le sens où on est sur des enjeux sociaux vis-à-vis des collaborateurs. Votre déclaratif officiel porte en fait indirectement tous les droits de vos collaborateurs. C'est également ce qui est adressé à Pôle emploi, à des GFP, etc. Donc, c'est sensible potentiellement socialement avec des enjeux financiers également puisqu'il y a des pénalités qui sont prévues dans les textes même s'ils ne sont pas appliqués à l'heure actuelle. On voit bien que l'État et les organismes font monter un peu la pression sur ces notions de qualité de l'information et la solution va vous permettre également au fil du temps de vous assurer qu'il n'y ait pas de problématique d'évolution de paramétrage de votre outil paye. On a eu le cas avec des clients qui changent de SIRH. Effectivement, on a des grosses variations. Il y a des changements de paramétrage qui sont faits dans l'année et qui ont des incidences sur la DSN puisque les rubriques de paye sont directement corrélées à la DSN par biais de ventilation. Il faut toujours bien s'assurer que ce soit bien réalisé. Merci à vous deux. J'ai une dernière question qui m'est arrivée. Comment s'effectue la mise à jour des indicateurs quand il y a une nouvelle DSN ? Comme on l'évoquait, l'alimentation de la solution se fait par le biais de dépôts mensuels, soit en automatique au machine to machine, soit par le dépôt manuel dans le cadre du portail de gestion qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Et automatiquement, les données se mettent à jour avec la particularité que la solution intègre les périodes. C'est-à-dire que quand vous avez des blocs de régularisation qui passent sur des périodes antérieures, la solution, bien évidemment, va les intégrer et sur la bonne période. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. On va attendre un petit peu, voir si on a d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions ? Bon, il ne semble pas. Ça veut dire que la présentation a été plutôt claire. Merci à vous. De toute façon, un replay vous sera envoyé d'ici peu. Et puis, n'hésitez surtout pas à contacter Fabrice ou Claire si vous avez d'autres questions qui arrivent dans les jours à venir. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous et à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.